Salut les gars, salut également à tous les autres supporters d'autres clubs, bienvenue à vous. Dans cette vidéo on va parler bien sûr de Jean-Michel Aulas, comme vous l'avez tous vu. Il quitte la présidence de l'Olympique de l'année, maintenant il sera président d'honneur. Donc le temps que le futur directeur général, en tout cas président de Lyon, arrive et soit nommé par John Dexter, c'est lui pour le moment qui est PDG, donc il nommera je pense quelqu'un dans les prochains jours, voire peut-être directement dès la semaine prochaine, c'est possible. Donc on va voir, maintenant cette vidéo va être dédiée à Jean-Michel Aulas parce qu'il le mérite pour tout ce qu'il a bien fait à Lyon, ce qu'il a mis en lumière à Lyon, il a ramené tellement de choses que ça fait du mal quand même de le voir partir, même si pour moi c'est le bon moment, je l'ai dit plusieurs fois, il fallait qu'il parte, c'est l'année de clôture. Pour moi il y a peut-être un ou deux ans de trop, parce que cette année c'est très très dur, malgré qu'on fait une grosse deuxième partie de saison et j'espère qu'on décrochera une place européenne. Mais la dernière c'était vraiment catastrophique. Et ça gâche un peu le charme de Lyon et tout ce qu'il a bien fait à Aulas, ces deux années-là pour moi gâchent quand même la... Parce que pour moi il m'arrêtait de finir quand même sur une grosse saison, ou une saison où on gagne un trophée. Pour moi ça m'arrêtait de se finir comme ça. Donc si on va au moins lui chercher une place européenne, ça pourrait être vraiment très très bien. Maintenant pour... Avant de commencer la vidéo les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Je compte sur vous les gars, dites-moi vraiment votre avis dans les commentaires pour ceux qui passent, que vous soyez supporters de Nantes, partout en France, Bordeaux, Marseille, Paris, etc. S'il y a quelqu'un qui passe dans cette vidéo vraiment, dites-moi votre avis sur Jean-Michel Aulas. Est-ce que vous le détestez, etc. Ou est-ce que, voilà, ça faisait partie du charme de Jean-Michel Aulas aussi, voilà, de taquiner, etc. Peut-être qu'après, Ina, ils l'ont pris vraiment peut-être trop à cœur et n'arrivent peut-être pas à reconnaître que c'est un énorme président, peut-être voir le meilleur de l'histoire de la Ligue 1. Dites-moi votre avis, je donne votre avis dans les commentaires. Mais n'essayez pas trop d'être violents, ceux qui veulent être... Ceux qui, voilà, qui ne l'aiment pas trop, ne soyez pas trop trop violents, expliqués avec des termes, voilà, courtois quand même. Pour commencer la vidéo, Jean-Michel Aulas arrive dans le biais du foot par Bernard Tapie en 1987 où il reprend Lyon, il lui conseille de prendre Lyon parce que lui, il sort du handball, etc. C'est un grand chef d'entreprise, il le connaît, etc. Et du coup, il l'envoie à Lyon et il commence à gérer Lyon comme une entreprise. Il commence à voir ses criblés de dettes. Et même, je crois que c'est l'ancien président de Lyon, je ne sais plus son nom, qui lui parle, etc. Et qui, vraiment, lui conseille aussi de prendre Lyon. Et voilà, après, il essaye de renvourser les dettes, etc. Il amène de l'argent, il amène des investisseurs, etc. Et Lyon commence à prendre ce début de, comment dire, de puissance, voilà. Commencer à monter en puissance. Et rapidement, je crois qu'au bout de 2-3 saisons, je crois qu'on remonte en D1. Et on a directement les ambitions de, dès 2-3-4 saisons, d'aller directement dans les places européennes et d'aller faire quelque chose en Europe. Malheureusement, on met un petit peu de temps. Mais je crois que c'est fin 99, on commence à faire des gros matchs avec l'arrivée de Sonny Anderson, notamment. Pardon. Où ça devient grandement stratosphérique. L'arrivée de Sonny Anderson et des autres, Eric Carrière, il y a aussi des joueurs qui étaient déjà là, etc. Il y avait du Violo, du Laigle, du Delmote. Coupé, notamment Govou. Là, ça commence à prendre un élan. Et après, il arrive avec Juninho, des Brésiliens, Thiago, Essien, Diara. Là, ça commence à envoyer du lourd. Et après, on connaît vraiment l'âge d'or de Lyon, 2002-2008. Exceptionnel. Pour moi, on mérite même de gagner une Ligue des Champions à ce moment-là. Soit l'année où il y a le pénalty, où on se volait par l'arbitre. Je ne sais plus son nom exactement. J'ai vu le reportage l'autre fois, mais je ne me souviens plus. Je ne sais plus si M. Nielsen, je crois, qui nous vole le pénalty contre le PSV. Excusez-moi encore. Où l'année où il y a le Milan, on fait 1-1 et on perd 3-1. Je crois que le doublé d'Inzagi. Pour moi, ou l'année là, ou l'année là, je crois que c'est 2004-2005 ou 2005-2006. Pour moi, une des deux années, on mérite la Ligue des Champions tellement l'équipe était forte. Mais à chaque fois, il nous manquait ce petit truc qu'ont les équipes. Les équipes qui gagnent, ce brin de chance ou de réussite en plus. Et c'est ça qui nous a manqué. Mais pour moi, ça aurait vraiment été parfait pour Jean-Michel Olaz. Parce que c'est le seul trophée qui manque. Donc, si on associe les hommes et les femmes, les masculins et les féminins, c'est le seul titre qui manque à Lyon. Parce que les filles ont tout gagné et les Lyonnais, il ne leur manque qu'une Coupe d'Europe. Que ce soit la C1, la C2 ou la C3 maintenant. J'espère qu'on va se qualifier pour l'année prochaine. Mais il manque juste le trophée européen. On est passé près, même avec l'épopée en 2017 en Ligue Europa, où on est très très près d'aller en finale et on se fait sortir par l'Ajax. Et notamment cette action de Cornet qui restera dans la mémoire de tous les supporters. Voilà, ceux qui ont vu le match à la télé ou ceux qui étaient au stade. L'action de Cornet. Excusez-moi. Mais je pense que tout le monde là, en travers de la gorge encore. Parce que là aussi, c'était une année où on aurait pu aller chercher la Ligue Europa. Et après, ce qui a eu un peu de moins bien, c'est que l'arrivée du Grand Sade, on a commencé à piocher dans le centre de formation. Et on n'a pas pu recruter des grandes stars comme à l'époque, les Lysandros, etc. ou les Gorkufs. Donc ce fait qu'on a pioché dans le centre de formation, on a fait des bonnes choses. On a pris de la casette. Fekir, Grenier. Et puis j'en passe, il y en a tellement. Donc ça fait qu'on était dans des panneaux de transition. Et quand il y a eu le Grand Sade, on a commencé à acheter encore des joueurs. Mais quand même l'arrivée de Paris, ça a fait mal. Parce qu'on n'a quasiment pas pu récupérer de trophées. On a beaucoup fait de mauvais choix. Des matchs, on est passé totalement au travers. Et puis les deux dernières saisons, c'est quand même catastrophique. Donc là, si on arrivait à aller accrocher la cinquième place, ça serait vraiment très 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 bien. Donc on croise les doigts. Mais voilà, c'est dommage que Ola se parte là-dessus. Et le pire, ça aurait été si on avait perdu 4-1 contre Montpellier ou 5-1 ou 6-1. Si on perd là et on apprend ça derrière, ça fait une double peine. Donc là, ça fait quand même un peu de peine. Parce que pour tout ce qu'il a fait à Lyon, etc. Malgré que je pense que comme beaucoup de supporters, on est quand même content qu'il parte. Parce qu'il n'arrivait plus à gérer comme avant. Il n'y arrivait plus. Donc je pense que Dexter lui a montré c'était qui le patron, etc. Il va dire, ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de ton jouet, de ton joujou, de ton bébé si tu veux. Je vais essayer de lui montrer un petit peu d'évolution. Et on va essayer de remonter Lyon où il mérite d'être au sommet. On va trouver des solutions. On va amener d'autres nouveautés. Comme toi, tu avais fait à l'époque. Malheureusement, il était resté toujours dans la même lignée. Donc je pense qu'il a dû lui expliquer. On va monter la gamme. Et on va essayer de remonter dans les premières places. Et je n'ai pas plein de confiance au Dexter. Mais j'ai envie de lui faire confiance. Pour le moment, il a ma confiance à 75% de Dexter. Maintenant, j'ai l'air de voir ce qu'il va mettre en place. Mais pour moi, c'est... Jean-Michel Oulès, pour moi, c'est le meilleur président de France. Voilà. À l'heure actuelle parce qu'il y a encore. Et pour moi, de l'histoire de la Ligue 1. Voire un des meilleurs en Europe. Vraiment de l'histoire. Je pense qu'en Europe, parce que je ne vais pas dire mondial, mais dans l'Europe, pour moi, c'est peut-être top 5. Je ne sais pas si je suis peut-être trop gentil, etc. Parce que je suis pour lui, etc. Mais pour moi, il est largement top 5 européen. Parce que je ne connais pas énormément de présidents qui ont amené un petit club. Parce que c'est un petit club, à la base. À ce niveau-là. Pendant autant de temps, il est resté. Et autant de temps, ça a mis du temps à monter. Mais quand c'est resté tout en haut, là, on a vu quand même que c'était vraiment exceptionnel. Après, il y a eu l'arrivée de Qatar. On est un peu malgé, etc. Mais on est resté quand même à faire des bons trucs. Il y a aussi les deux demi-finales de Ligue des Champions. Il n'y a pas tous les présidents de Ligue 1 qui ont fait ça. Pas tout le monde. Donc on a fait autant de demi-finales que Paris en Ligue des Champions, alors qu'ils ont le Qatar. Il faut le dire. Ce n'est pas un reproche. Mais on a fait autant. Donc vous voyez, avec les moyens, il y a quand même un différentiel. Et on a fait autant de demi-finales. On en a fait deux chacun. Eux, ils ont une finale. Nous, on en a que deux demi-finales. Mais il y a quand même des sacrés travaux de M. Jean-Michel Olas quand même. Donc pour finir cette vidéo, je tiens à ce qu'il y ait au moins une tribune et une statue à son effigie quand même devant le stade. Une statue à son effigie parce que c'est quand même lui qui a construit le grand stade, etc. qui a eu le projet. Et qui est au moins un des deux virages ou... Enfin, comme ils veulent, un virage ou une tribune qui soit à son nom. C'est vraiment un souhait que j'ai, même si j'ai que 9 c'est à bonnes, etc. C'est quelqu'un qui passe par là. Il faut le vite, très très vite pour moi, donner le nom de Jean-Michel Olas. Parce que le stade, ça va être trop dur. Peut-être pas maintenant. Mais au moins un tribune ou un virage. Et bien sûr, la statue pour moi, ce serait vraiment le Graal pour lui. Parce qu'il le mérite totalement. Donc voilà pour cette vidéo. Je tiens encore à féliciter tous les joueurs hier. Parce qu'on est passé par des grandes émotions. A 4-2, moi, j'ai commencé à y recroir. Parce que je me suis dit, reste du temps. Le stade, ils ont montré les banderoles. C'est quand même joué psychologiquement. La cassette, il m'a doublé. On sait que la cassette, c'est le meilleur joueur de l'équipe. Il est vraiment aimé de tout le monde. Il n'a pas un qui le déteste. Il se passe quelque chose. Et après, quand il y a eu 4-3, je me suis dit, c'est bon. Et il a eu du mal à venir, le 5e. Je me suis dit, c'est bon, c'est quand même mort. Et finalement, on entend qu'il y a l'avoir, etc. Et pour moi, c'était quasiment sûr qu'il y a l'avoir but. Parce que la cassette, c'est quand même le pénalty. Là, ce premier quadruple, il voulait le mettre. Et vous avez vu, il l'a mis. Pleine lucarne. Donc voilà, vraiment magnifique. Donc voilà le mot de fin pour l'équipe, ce coup-ci. Donc maintenant, focus sur Clermont. Et on va aller chercher cette 5e place, les gars. Allez, Legone. Allez, Lyon. Et bon vent pour Jean-Michel Blas. Bonne retraite. Et merci pour tout ce que vous avez accompli à Lyon. J'attends votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, Legone.